Bonjour à tous les mes gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis Je vous propose enfin le showcase de Zeldris sur la version japonais de Seven Dead Destiny Grand Cross J'ai claqué toutes mes ressources jusqu'à présent pour le final boss Diane Pour faire le réussir en extrême et en L Du coup voilà, Zeldris a dû attendre son tour, donc j'ai pu le passer enfin level 60 6 étoiles éveillées, j'ai débloqué sa cosmétique ici, c'est une épée Donc c'est tout ce que j'ai débloqué pour l'instant Voilà la petite épée, aucune tenue pour la tête et aucune tenue pour le torse Je le joue en dégâts critiques et attaques Et les substats ici sont en dégâts critiques Comme tu peux le voir j'ai pas mal de dégâts critiques de 130% plus 70% J'ai en chance de critique j'ai 64% de base, bon j'ai 60% plus l'arme je crois l'arme donne 4% Pour essayer de rentabiliser le Zeldris je pense qu'il faut essayer d'atteindre les 100% de crit C'est pour ça que je vais manger un petit repas qui augmente mes crit de 20% Et je joue Histine également Pour augmenter les chances de critique parce qu'en fait elle a un sort qui permet Enfin un buff qui permet d'augmenter l'attaque, les dégâts critiques, les chances critiques Et la perforation, je dis pas de conneries Donc là on va faire un test en combat de boss et puis après en PVP Comme d'habitude les amis le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube Et puis pensez également à ma follow sur Twitch, les amis les streams ne se font que sur Twitch Je vais le répéter jusqu'à ce que ça finit, c'est pas rentré les amis Parce qu'on fait aussi du doka, donc 95% de perforation grâce à l'ilia bleue Qui a 100% de perforation et qui donne 50% de sa perforation à tous les alliés J'ai 84% de chance de crit, merci beaucoup la bouffe Du coup alors, le passif de Zedris, enfin les compétences de Zedris Le sort numéro 1 c'est une attaque monocible qui augmente les dégâts en rapport avec les dégâts critiques X2, donc plus mes dégâts critiques sont élevés, plus je vais faire mal en cas de coup critique Le sort numéro 2 est une attaque de zone qui, en cas de coup critique, permet de récupérer 15% des PV perdus Ouais c'est ça, 15% des PV perdus Et l'ulti c'est une attaque qui scale également avec les dégâts critiques, un peu comme Jericho Donc dégâts critiques x2 si je crit 80% plus les 15% de l'ilia Je suis à 80 combien ? 84% ? Là j'ai 99% Allez 99% c'est comme si c'était 100% On est d'accord ? Et du coup qui va mourir ? Qui va décéder ? Bon toi alors, bim On va faire cette attaque monocible Puis on va faire ça 56 000 ? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le concept Perforation plus 100% de chances de crit Plus plus de 250%, j'ai quasiment 250 là, en dégâts critiques Allez c'est à mon tour Ouais, 99%, 245 Ah oui, il faut savoir qu'on peut encore augmenter les dégâts critiques avec sa compétence unique Dès lors que je perds une orbe, je vais gagner 30% de dégâts critiques Et ça se stack 3 fois Pour perdre une orbe, il faut que je déplace une carte Donc je vais faire ça Regardez, je vais perdre une orbe normalement Et je la regagne parce que j'ai débloqué Et regardez maintenant mon passif Enfin mes stats Plus 30%, donc 275% Donc les 15% destine Plus le passif, donc on peut le stacker 3 fois Donc on va continuer sur cette lancée On va encore déplacer la carte On va perdre encore une autre pastille On va faire, on va juste faire ça Voilà, hop, on en perd encore un Donc là encore, plus 10% Euh, plus 15, 30% 305% à l'égard Bon, qui veut crever ? Bon, toi tu vas mourir Attends, je vais peut-être récupérer mes PV avec ce sort Tiens, on va tester ce sort Une attaque de zone Alors, il faut que ça crite pour récupérer 15% de mes PV Donc je me suis mis au full life Oh, ce Zeldris quand même Ce petit Zeldris, level 60 Par contre, j'ai plus de sort destine J'ai plus le buff destine C'est compliqué Du coup, j'ai perdu 15% de crit Ouais Mais bon, 84% C'est comme si c'était 100% Euh, on va, on va, on va, on va, qu'est-ce qu'on va faire On va se soigner, je pense Quoi que, on va juste faire ça Ouais, on peut le tuer là Ça va crit 84%, ça va crit, les gars On va crit, normalement Oum, 44 000 Quel plaisir Euh, faut que je déplace encore une carte Pour avoir tout mon stack De dégâts critiques Oula Non Par contre, ça serait bien d'avoir une carte destine là Bon, je vais me soigner J'ai essayé de temporiser là Paf Paf Donc, je vais perdre une arme encore Voilà Donc là, j'ai tous mes stacks De dégâts critiques 320% Allez, si je le crit, je vais le défoncer Je vais tuer qui ? Euh, je vais peut-être tuer le... Lui, allez Bon, ça, oh, ça passe 84% Parce que la perforation, en fait La perforation Ça ignore Ça ignore Euh... La def Et aussi la résistance Et aussi la... La résistance critique Si je dis pas de conneries Bon, ça serait bien Estine, ça serait bien que tu nous claques ton sort là Parce que bon, là, je temporise, je temporise Mais ça commence à être galère Oh non, je ne le tue pas Ah, bah jusqu'au bout, je l'aurai dans l'os Ok Bon, bah... Dommage, j'aurais aimé avoir les 15% en plus Euh... Bah du coup, au revoir, madame Oh, il va lui mettre cher Il va lui mettre cher 77 000 Sur Un sort Un sort Enfin, une compétence level 1 Non, mais il faut vraiment essayer d'avoir 100% de crit Bon, 84% on s'approche Mais... De base, on n'a que 60% Donc peut-être pour être sûr Ou sinon, il faut lui donner 20% de chance de crit Mais du coup, si tu fais ça, tu perds des dégâts critiques Donc, il faut voir Peut-être... Euh... On va faire maintenant du PVP Euh... Pour voir comment... Alors, par contre, le PVP, sans stuff Je vais manger un plat de critiques Comme d'hab 20% de crit pour compenser... Ça aurait été cool qu'il ait 70% 60% c'est... Je sais pas... Psychologiquement, tu es trop proche des 50% J'aurais préféré 70% Comme ça, si on prend un repas Ou si on prend un buff Durant le combat On s'approche des 100% Tu vois Il risque de crit une fois par mois Bah, faut lui donner du poulet, hein Le poulet, ça... Ça renforce... Ça renforce ta puissance de critique Ah Ils attaquent en premier Euh... Je vais focus qui ? Je suis mono bleu, donc euh... Estarossa à level 80 Je crois qu'il va nous mettre au fond On va prendre cher, les amis Je vais peut-être tuer Gozer d'abord Parce que Gozer, en fait, il me saoule Ah oui, c'est un bot Ça, c'est un move de bot, ça Un move de... Un move très con C'est un move de bot Bon Team perforation Est-ce que vous êtes là ? Donc lui, il va défoncer Parce que bon, en termes de perforation Je pense qu'il est bien Euh... 76% Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le stuff qui prie en contre Alors, on va faire... On va tuer lui d'abord Allez, Bim Bim Euh... Je vais faire ça 54 000 Ouf, le 25 000 Oh, il a dû se sentir passer Euh... Je vais ref... Ah ouais, là Alors là, par contre Oulala Ouf, il m'a saucissonné là Ouais, c'est chaud là Ah ouais, c'est chaud d'ouf là Ah ouais, en plus, il va me claquer son contre Ah ouais, non Ah ouais, non Ça, c'est pas cool Euh... Je vais me soigner, je pense Ah, Star Wars, ça, il va me mettre au fond Mais bon, je récupère... Je vais récupérer 15% de mes PV Ah, j'ai récupéré mes PV Après le coup Donc après son compteur Donc ça va Mais bon, j'ai pris cher quand même Oh, j'ai pris cher d'ouf Oh là, par contre J'ai plus de soin là Ah ouais, là, c'est relou J'ai envie de te dire C'est relou, madame Ah, en plus, Star Wars a claqué son passif Ah oui, chiant, punaise Euh, bon Là Euh... L'outil est mort Je lui retire une passie de menthe Et tiens, prenez du poison Allez, Star Wars, ça, il va nous mettre au fond, les gars Level 80, ça fait trop mal Bon, Lilia devrait crever juste après Moi, j'espère Ah, il joue aussi le démon bleu Ah ouais, ça, il ressemble Ah ouais, non, il va faire un sort là Non, pas Seldris Non, Fourbury Bon, les amis Deuxième essai Est-ce qu'on aura l'avantage Pas vraiment Il y a du rouge Il y a du bleu Mais il n'y a pas de vert Ça devrait plus ou moins bien se passer Donc j'ai deux attaques mono-cibles Je vais essayer de focus peut-être Euh... Bah tiens, regardez Il va me fossiliser Et regardez ce qu'il va se passer Regardez bien Regardez le commandement De Seldris Vous êtes prêts ou pas ? Moi, je suis prêt Voilà, c'est fait Aïe, 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 aïe Je crois que tu ne vas pas kiffer ces teams, frérot Euh... On va tuer... On va tuer elle Si je tue elle Je pense qu'après Je serai serein Parce qu'en fait Le reste Ils font que des maluts Le crit peut-être le frérot Non Attends J'ai mangé la bouffe de crit là Mais what ? Attends, 80% de crit Ah, encore Ça, c'est pas cool Attendez, comme vérifier J'ai bien bouffé le repas de crit Où j'ai bugué Bah oui, 84% Donc, euh... Je vais déplacer une carte Pour retirer le malus Je vais faire ça Je vais faire ça Voilà Hop là Le malus, il a sauté Et en plus, en faisant ça Avec Zeldris Je gagne 30% De dégâts crit Donc là, si je crit, je l'explose Oh non Oh, il reste un trait Fourberie C'est un peu fumé quand même Comme commandement En fait, c'est fumé face A des unités qui t'afflige des malus Oh là, par contre Elle est chante, elle Oh là là Oh, toi, je t'aime pas Par contre, lui, il va partir en spé J'avoue, je vais pas kiffer Sauf si je décide de faire ça Ah, vous travaillez, je le tue ou pas ? Il y a peut-être moyen Si je crit, si je crit Allez frérot, tu crit Non Bon, j'ai récupéré mes PV C'est déjà ça De toute façon, il veut pas faire masse dégâts Il est à contre-type Il va juste retirer mes orbes Bah, du coup, j'ai un peu le sam Mais ma vengeance sera terrible Bon, les dégâts des zones Evidemment, il faudra moins de dégâts Que l'attaque monocible Le multiplicateur est pas pareil Ah ouais, ça c'est pas cool Comme prévu Adios mes orbes Encore Il veut encore me figer Bon, là, je vais me soigner Je pense Je vais me soigner Attaque de zone Et, attends, on va juste vérifier vite fait Zedris Non, il a 30% de crit En plus J'ai plus 90% Attends, plus 90% Ah, c'est à chaque fois qu'un allié Attends Ah, non J'ai plus 90% J'ai déplacé combien de cartes ? Ah, ça se trouve, j'ai déplacé 3 cartes J'avais oublié Ah, mais bien sûr, j'ai déplacé Oui, j'ai déplacé plusieurs fois les cartes Donc là, je suis full stack 90% de dégâts crit en plus Évidemment Ça picote Et en plus, j'ai 84% de chance de crit Ouais, j'ai les 3 stacks là Oh, c'est beau quand même Ça crit, ça fait mal Ah, ben, c'est con, j'ai pas de carte On va temporiser, on va se soigner Et on va C'est quoi ? Un peu de poison, tiens Merlin Tiens, mange le poison Ouais, c'est 30% par orbe perdu Donc vraiment contre les compositions Genre Elbram King Franchement, t'es bien Franchement, t'es bien C'est compteur de ouf en fait Ouf, j'ai un level 4 là Oh là 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 Un level 4 Attends, si je fais ça, je vais pas la tuer Non Bon, j'ai un contre-type Contre-type monocybe 400% Sberme Donc si ça crit, je l'explose Par contre, si ça crit pas, je suis au fond En contre, c'est vous Ouais, c'est bon, je la défonce là Exo 71 000 Un contre-type C'est comme si j'étais parti en SP les gars Oh là 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 Avec son épée rouge là Non, franchement, en PVP C'est assez solide Maintenant, là, je joue mono bleu Evidemment, si je tombe sur des Starossa Comme vous avez pu le voir tout à l'heure C'est la galère Starossa Ou Escanor Evidemment, il va nous grignoter Assez rapidement Donc en fait, la force C'est son commandement Et sa compétence unique Il y a tout un truc à faire autour des dégâts critiques Donc là, un sort level 3 Ça équivaut à une attaque SP quoi En termes de dégâts Donc là, je n'ai pas réussi à vous caler une attaque SP Parce qu'en fait Évidemment, vu qu'on sacrifie des orbes Pour augmenter les dégâts de nos sorts Évidemment, partir en SP ça devient plus compliqué Mais en gros, sa SP c'est comme C'est une SP à la Jéricho C'est exactement la même chose Il a le même multiplicateur je crois Et donc ça se scale avec les dégâts critiques Plus tes dégâts critiques sont élevés Plus tu vas faire de dégâts Du coup, en boss de guilde Ça peut être intéressant Lorsqu'on affronte Le boss de guilde en fait Le boss de guilde rouge Parce que voilà Il fonctionne comme Tu joues full dégâts critiques Comme ici Après, est-ce que ça vaut le coup De jouer full dégâts critiques ? Je ne sais pas En tout cas, moi je le joue Dégâts critiques Et attaques Peut-être que Full dégâts critiques Enfin, je n'ai pas de stuff Full dégâts critiques sur la Jéricho Il faudra que j'essaye Il faudra que j'essaye un jour Mais bon, ça va me demander un peu de temps Donc là, je remonte le stuff Donc là, pour l'instant C'est attaques 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 et dégâts critiques Pour le stuff Voilà Et dégâts critiques en sub Donc voilà, dites-moi Ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut le jouer full dégâts critiques ? Vous en pensez quoi en PVP ? Moi, je trouve qu'en PVP Face à des UT qui infligent des malus C'est très fort Pour le farm, je le trouve peut-être Un peu moins intéressant Parce qu'en fait, l'ordinateur en automatique Il ne va pas déplacer des orbes Du coup, tu ne vas jamais augmenter tes dégâts critiques Et puis, sur une attack zone Ça fait des dégâts En fait, non En fait, c'est juste qu'en farm Ça peut être intéressant Mais il y a mieux comme unité pour farmer Donc je ne pense pas que c'est une unité pour le farm Il y a tellement mieux que ça ne sert à rien de le ramener En PVP Ça peut être intéressant dans une team Une team, je ne sais pas Avec Meliodas Enfin, Meliodas et Ligas Ça peut être pas mal Monobleu Et puis En tout cas, il faut éviter de le jouer Avec des UT qui infligent des malus Donc, full perforation Ça peut être une bonne composition Pour ce zeldrys Sur ce, passez une bonne journée Le petit pouce de soutien Le petit abonne sur tu N'hésitez pas à me follow sur tu Les amis, le lien se trouve dans la description A très bientôt